Aujourd'hui, je vous emmène dans le département de l'Hérault, autour de l'étang de Thau. Et voici une jolie balade, à pied ou à vélo, pour admirer les flamants roses. Nous sommes entre ciel et mer, sur le mont Saint-Clair qui domine la ville de Sète. Vous avez une vue époustouflante. Et voici le lieu d'élevage des huîtres et coquillages qui font la renommée de Bousigues. L'étang de Thau est le plus grand plan d'eau de la région Occitanie. Il a une superficie d'environ 7500 hectares et une profondeur moyenne de 5 mètres. Et voici 7. Entre étangs et Méditerranée. Entre les canaux qui quadrillent la ville, le mont Saint-Clair offre un panorama exceptionnel jusqu'aux Pyrénées, le port de pêche en centre-ville et 12 kilomètres de plages de sable fin. Allez vous promener dans la forêt domaniale des pierres blanches. Sur la rive opposée, nous apercevons Bousigues, berceau de la conchiliculture. ... Mais poursuivons la balade. Nous découvrons maintenant le Lido. C'est la bande de terre qui relie 7 à Agde et qui partage à gauche la Méditerranée, à droite les temps de Thau. Nous allons emprunter cette route et vous ferons découvrir les villes qui bordent les temps de Thau. ... Marseillan. Elle fut fondée au VIe siècle et son activité principale fut d'abord la pêche. ... Puis, au début du siècle, le commerce du vin fit sa fortune. Je vous conseille le noyer Pratt. Aujourd'hui, son port est largement apprécié des plaisanciers. En effet, c'est l'ultime escale du canal du Midi. ... ... ... Et voici le Mont Sinclair. ... Allons maintenant à Mez. ... Qui est le premier port de petites pêches de la Méditerranée. ... ... Balaru Clébin. Sa source thermale et son jardin antique méditerranéen en font une ville très fréquentée. ... Elle fut aussi le bonheur des pêcheurs. ... Vous trouverez à Balaru Clébin une très jolie promenade. ... Qui fait à peu près deux kilomètres de long. ... C'est la promenade de Georges Brassens. Elle vous invite à la détente et au plaisir des yeux. ... Mais revenons sur nos pas, à Marseillan. C'est en effet à Marseillan que l'œuvre de Pierre-Paul Riquet, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, achève paisiblement son parcours dans la lagune de Thau, à la pointe des onglous. J'ai nommé le canal du Midi. ... ... Merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour de prochaines découvertes. ... ... ... ...